Alors on va commencer par torréfier la farine en fait. Ah d'accord, la farine de sarrasin. Exactement. Alors attention, le sarrasin c'est une plante, c'est pas une céréale. Après là, on va la torréfier, elle va brunir et puis elle va prendre ce goût de noisette qui est vraiment intéressant. Qu'elle a déjà, mais du coup qu'on va renforcer. Oui, mais là on va le renforcer et puis on va lui donner une couleur un petit peu plus différente, plus gourmande. Alors la torréfaction, elle se fait dans une poêle idéalement ? Dans une poêle, c'est mieux. Alors on peut le faire au four, mais c'est plus sympa de le faire à la poêle. Allons-y, nous avons ça. Exact. On allume cette plaque. Là, il faut vraiment que ça se torréfie à sec. D'accord. L'idée, moi j'ai commencé à travailler, à faire cette recette là, parce que j'ai grandi un petit peu en Alsace en fait. Oui, j'ai appris ça. Oui, j'ai fait quelques vendanges et à l'époque, quand on faisait les vendanges, il y avait une grand-mère à 4 heures qui faisait le goûter et qui faisait de la soupe à la farine. Tiens. En Alsace, ils font ça. C'est un plat paisant. Et donc c'était une farine blanche. Mais de farine de blé alors. Oui, farine de blé qui torréfiait, mais vraiment presque marron foncé. Et puis après, ils diluaient ça avec de l'eau et un petit peu d'oignon et on mangeait de la soupe de farine. Donc je suis reparti sur cette base de recettes en fait, sur cette idée. Est-ce que justement ces souvenirs d'enfance, donc qui sont plutôt Alsaciens que Bretons si j'ai bien compris, nourrissent ta cuisine ? Ou est-ce que tu as fait table rase du passé ? Non, je n'ai pas fait table rase du passé parce que j'ai commencé par là. Au départ, j'ai beaucoup allié cette cuisine alsacienne et la cuisine bretonne. C'est ce qui m'a aidé d'ailleurs à évoluer et puis à progresser un petit peu. Et puis j'ai toujours, mais regarde là, c'est l'exemple parfait. Ça sent bon. Cette soupe de farine là, c'est vraiment un typique Alsace. Allier les cultures. Exactement. Alors là, on voit que ça fume un petit peu. Oui, il ne faut pas non plus la brûler bien sûr. Non, il ne faut pas la brûler. Donc c'est pour ça, il faut vraiment, on sent bien. En fait, on peut contrôler la cuisson, on pourrait dire la torréfaction au nez presque. Ah bien sûr, complètement. Et puis visuellement aussi, tu vas voir que c'est important. Donc là, tu as obtenu la bonne coloration, la bonne torréfaction. Oui, là j'ai la bonne torréfaction. Tu vois, on a ce goût noisette qui est là, qui est quand même superbe. On va mettre un petit peu de fond blanc. Fond blanc, d'accord. C'est un bouillon de volaille en fait. De volaille, tout simplement. Nous, dans notre cuisine, en fait, on a ou du bouillon de légumes ou du fond blanc en permanence sur le piano parce qu'on réajuste les sauces, parce qu'on cuisine avec, en fait, tout le temps. Tu mouilles tes sauces et ta cuisine, non pas forcément à l'eau, mais avec du bouillon. Ah non, avec du bouillon. Ah oui, ça donne des saveurs. Ah oui, c'est complètement différent. Nicolas, tes astuces pour faire le fond blanc, est-ce qu'il y en a ? L'astuce, c'est de, une fois qu'on a cuit sa poule, c'est de laisser le bouillon au frais pour avoir justement la graisse qui remonte. De cette manière-là, on va dégraisser le bouillon. Et ce qui nous permet d'avoir un bouillon très clair, comme ça, et où on n'apporte pas de matière grasse. Donc là, on va se verser un tout petit peu de fond blanc. Je le verse très progressivement pour éviter la formation de grumeaux et nous le mettons à feu doux, car le sarrasin épaissit très vite. C'est ta crème pâtissière à toi, quoi, finalement ? C'est un peu ça. Tu peux y aller, Julie. Mais d'ailleurs, le sarrasin peut se substituer au blé très facilement, y compris dans les desserts. Dans les desserts, oui. Moi, j'ai le souvenir d'un cougnaman au sarrasin, c'était drôlement. Donc voilà, on a une consistance plutôt sympathique. Pour accentuer la finesse de sa texture et son parfum, nous filtrons le velouté, puis nous écrasons les résidus. Et comme ça, on va sécher notre sarrasin. Alors toi, quand tu étais à l'école hôtelière de Strasbourg, tu ne t'es jamais dit que tu allais te mettre en cuisine un jour ? Non, parce que la cuisine me faisait un peu peur. Je trouvais que c'était un milieu toujours très dur. Et puis, en fait... Ça l'était, en tout cas. Ça l'était, mais on peut faire en sorte que ça ne soit pas. C'est vrai. Et aujourd'hui, en cuisine, en tout cas, c'est sympa. Chez nous, il y a une bonne ambiance. Et puis, le métier s'est aussi beaucoup fénimisé. On a beaucoup de femmes en cuisine aujourd'hui. Donc, on a des ambiances qui sont beaucoup plus cool qu'avant, on va dire. Voilà. Donc là, on a bien séché. C'est bon ? On a tout récupéré, tout ce qu'il a faut ? On a récupéré une bonne partie. D'accord. Et là, tu vois, on a notre velouté qui est bien fluide. Et je ne veux pas que le velouté soit trop, trop, trop liquide. Donc là, je le fais un tout petit peu réduire pour qu'il ait une consistance un peu, tu vois, quelque chose de nappant. Qu'est-ce qui conduit ta cuisine, finalement ? Tu parles beaucoup d'harmonie, de simplicité ? Oui, je crois que c'est de la simplicité parce que quand tu n'as pas énormément de technique, alors tu t'entoures de gens qui ont de la technique, bien sûr, mais tu fais les choses simplement, tu penses simplement. À l'instinct, finalement. À l'instinct, oui. Et je crois que c'est ça. Et puis, au goût, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'inspiration, elle ne vient pas comme ça. Elle vient parce qu'on a des gens autour de nous, parce qu'on est dans un territoire, parce qu'on a des producteurs, parce qu'on a une relation avec eux et parce qu'on apprend, en fait, et on s'imbibe de ce qu'ils font, de leur savoir, et c'est comme ça qu'on arrive à créer des plats. On va passer ce velouté au mixeur. Ah, d'accord. On va lui ajouter un petit peu de beurre pour le lisser, pour lui donner une belle brillance. Parce qu'il n'y a pas de matière grasse pour le sang. Exactement. On va y mettre un tout petit peu de lait ribot. D'accord, ça, c'est amusant. Effectivement, je n'en ai pas pensé. Le lait ribot est le petit lait qui reste lors de la fabrication du beurre à la baratte. J'aime bien parce que ça donne de l'acidité. Et puis, ce n'est pas trop gras ? Non, ce n'est pas gras et ça donne de la fraîcheur. Donc, voilà. Donc, notre velouté, il va être prêt, là. Nous allons nous occuper de deux oignons roses de Bretagne, récoltés, bien sûr, par René et Malou. Comment les veux-tu ? Alors, il faut juste finement les ciseler, en fait, tout simplement. On nage pas, on n'écrase pas l'oignon. Ce qu'on veut, c'est garder le croquant et puis bien respecter le produit. Donc, couper le produit qui soit le plus finement coupé. C'est bien, il ne met pas la pression du tout. Ça, c'est super. Moi, je n'ai pas fait l'école hôtelière, ni marketing, ni autre. Alors, tiens, en fais-moi. Voilà. Donc, on va d'abord couper cet oignon comme ça, là. D'accord, dans l'épaisseur. Dans l'épaisseur. Il y a quand même une vraie méthode. Alors, écoute, moi, je dis toujours que je ne suis pas un champion de la méthode parce que j'ai appris à cuisiner sur le tas. Oui, toi, tu es un autodidacte, finalement. Oui, donc j'ai envie de te dire qu'on se débrouille un petit peu comme on peut pour que ce soit le mieux fait possible. Mais tu vois, on arrive à avoir... C'est de l'oignon, quand même, hein ? Pas de doute. Ça fait pleurer un petit peu. Oui, absolument. Donc, on va prendre nos petits oignons. On a nos oignons. Et puis là, on va aller hacher la dulce. La fameuse algue. Algues rouges. Et puis là, on va se servir pour justement donner ce côté iodé, le contraste avec le côté terre qui est là. C'est terrien du sarazen. Voilà, exactement. Alors, on va l'utiliser comme un condiment. On ne va pas en mettre de trop parce que tu peux sentir, c'est quand même quelque chose qui est très fort. C'est très, très parfumé. C'est très agréable. Exactement. Là, tu es transporté sur le littoral. C'est très iodé. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont te dire que les algues, ce sont des légumes, comme des légumes. Et puis d'autres qui vont te dire que c'est plutôt un condiment. Manger des algues comme ça, comme légumes, c'est vite écœurant. Et puis, c'est une éducation de faire manger des algues. On apprend à les savourer. Donc, il vaut mieux y aller petit à petit. On va hacher notre dulce. Ça, c'est ferme. Tu vois, c'est ferme. Tu peux goûter ? Oui, bien sûr. C'est bon. Oui. C'est bon. Et puis, ça a une vraie mâche. Oui, on a vraiment... Et puis, ce côté iodé qui est hyper fort. Où est-ce qu'on en est ? Alors, là, il va falloir qu'on monte de la crème pour l'aérer, pour l'alléger. Et puis, si tu veux, pendant le temps que je la monte, tu peux me couper les crêpes. Alors, des galettes, bien sûr. Des galettes bretonnes au blé noir. Au blé noir. Regarde, elles sont fines. Et puis, on a, tu vois, cette dentelle. Dantelle. Voilà. On est très dentelle, là-bas. On est très dentelle. Et on aime bien avoir, donc, ces crêpes bien fines. Et là, ça dépend un peu des régions de la Bretagne. Non, il y en a qui les font plus ou moins épaisses. Ce n'est pas des vrais Bretons. Ah, ben voilà. Donc là, ce que je voudrais, c'est avoir, en fait... Ah oui, c'est vraiment des tagliatelles à peine. Ah oui, c'est... Une spaghettie. C'est même plus fin qu'une tagliatelle. Plus c'est fin, plus ce sera joli. D'accord. Voilà. Je me concentre sur la découpe de fines lamelles de galettes pendant que Nicolas fouette la crème fermière pour sa sauce d'accompagnement. Les tagliatelles de galettes, une fois réalisées, nous les dorons dans une poêle généreusement beurrée. Donc, étant donné qu'on est en Bretagne, on frie en général pas avec de l'huile, mais avec du beurre clarifié. Ah oui, d'accord. Tu plonges dans le beurre fondu. Fondu, et donc clarifié, ça veut dire que tu as retiré la caséine, c'est ça ? Exactement. Et le petit lait qui reste au fond, tu sais. Et on a un beurre qui est pur. Et donc, qui peut monter en température. Qui peut monter jusqu'à 250 degrés. Donc voilà. Tu les écartes tout de suite, non ? Tu les écartes pour ne pas que ça fasse un paquet. Ça va être assez rapide ? Ah oui, ça va être très rapide. Oh là là, c'est ça. Tu sens la crêpe qui arrive. Tu sais, quand t'as la crêperie, la crêpe est posée, c'est vraiment ça. Exactement. Elle est encore frétillante sous le beurre. On va les mettre ici. C'est une belle idée. Donc voilà, tu vois, on a nos chips qui sont là. Nicolas finalise sa crème fouettée en y intégrant les oignons et les algues. C'est ta sauce tartare à toi, quoi. Voilà. On va tout simplement mélanger cet ensemble. Tous les composants de sa recette sont prêts. Il ne reste plus qu'à pocher les huîtres. On va les pocher, en fait, entièrement. D'accord. On ne va pas les ouvrir. Contièrement, ça veut dire avec la coquille ? Avec la coquille. Ah oui. Elle va garder toutes les saveurs. Et on a quelque chose de vraiment intéressant en bouche. Donc là, si tu veux, on n'est pas loin. Tu peux la laisser une minute. Le temps qu'elle s'ouvre, finalement, c'est ça ? Non, je ne veux surtout pas qu'elle s'ouvre parce qu'en fait, il ne faut pas que l'eau rentre à l'intérieur. D'accord, je comprends. Voilà. Du coup, tu les cuis à l'étouffée quasiment. Voilà, c'est ça. C'est ça. On va prendre nos huîtres. Donc tu vois, elle n'est pas ouverte. Elle n'est pas ouverte, oui, absolument. Donc elle a cuit à l'intérieur. Il faut maintenant ouvrir les coquillages. Et la technique de Nicolas s'avère très utile. On peut le faire tous les deux. Je te donne un torchon et un couteau. Et en fait, ce n'est pas ton couteau qui bouge, c'est toi qui bouge. C'est qui bouge la main. La main, en fait. Comme ça, tu vas ouvrir l'huître. Comme ça. Alors ça, attention, à l'ouverture d'huître, faites très attention. Parce que c'est quand même souvent l'occasion de se faire très mal à la main. Voilà. Donc il faut être précautionneux. En fait, le but, c'est de garder, tu vois, l'huître juste la moins abîmée possible. Voilà. Mais c'est super, regarde. Ça va ? Je suis jaloux parce qu'elle est encore mieux que la mienne. Elle est plus belle. La chance aux débutants, comme on dit. Avant de dresser, on va tout simplement prendre nos huîtres. Et on va, en fait, décoquiller, enlever notre huître, si tu veux. On va gratter le pied, comme ça. Oui, parce que ça, c'est délicieux, le pied. Il ne faut pas le faire. C'est ça. Et je la pose sur la... Alors, on va d'abord la mettre sur le papier, pour égoutter un tout petit peu cette huître. D'accord. On va disposer nos huîtres dans les assiettes. On en met combien ? On en met trois. Trois. Alors, on se fait chacun une assiette. Ensuite, on va prendre notre crème. Et on va se faire, tout simplement, une petite quenelle, comme ça, nos crèmes. Et on va se mettre, tu vois, nos dentelles, juste comme ça, pour donner, en fait, du croustillant au plat. Et ensuite, on va prendre notre velouté de sarrasin. Ah oui, que tu sers en saussière, carrément. Et regarde combien il est onctueux. D'accord. On apporte ça comme ça. Voilà. C'est drôlement joli.